Bonjour, c'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour le point lecture. Il y avait longtemps, donc j'ai lu. J'ai lu et écouté pas mal de choses et je pense que ce point lecture se porte surtout sur le point lecture audio parce que j'ai plus écouté que je n'ai lu. Donc, dans un premier temps, j'ai lu et écouté. C'est HP Lovecraft, l'affaire Charles Dexter Ward, dont j'ai dû vous parler sur les réseaux sociaux, donc surtout sur Instagram, où je vous ai expliqué que j'ai trouvé l'histoire très indigeste parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de descriptions. Je me perdais des fois dans l'histoire. Par contre, c'est un point fort qu'il a, c'est que justement, il est fort dans les descriptions. Personnellement, ce n'est pas trop mon kiff, je dirais, d'avoir trop de descriptions ou alors plus aérées. Parce que bon, des fois, quand on a une page comme ça, remplie de descriptions, c'est un peu lourd et indigeste parce qu'il n'y a pas d'espace. Et donc, j'ai l'impression d'être obligée de lire et de ne pas respirer pendant ma lecture. Pour être sûre que je ne rate rien au niveau de cette lecture-là, de ce que je vous ai expliqué, je vais essayer de récupérer les stories et donc vous les mettre quelque part par là. C'est le livre ici et puis je vais essayer de mettre les stories sur le côté pour que vous puissiez voir réellement ce que j'ai ressenti sur le moment. J'ai peur de rater quelque chose en ayant attendu autant de temps pour vous en parler. J'avais commencé Lovecraft, l'affaire Charles Dexter Ward. J'ai aussi acheté l'audio, comme ça j'alterne les deux. Par exemple, quand je suis dans le bain pour éviter de mouiller ou quoi, j'alterne un petit peu. J'en suis pas rendue loin. Honnêtement, j'en suis qu'à la page 34, 35, je ne sais plus laquelle des deux parce que j'avais continué avec l'application Audible hier. Et puis, j'ai arrêté. J'ai écouté l'affaire Charles Dexter Ward. Excusez-moi, je regarde le titre de Lovecraft parce que je voulais le continuer et j'avais la flemme de lire et que je devais faire autre chose à côté. Donc du coup, ça m'a bien avancé. Donc grâce à Audible, j'en suis rendue maintenant à peu près à la page 90. Et c'est un peu lourd comme lecture. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de discussion, enfin de dialogue. Ce qui est un peu pesant. Donc ce que je trouve lourd, oui, c'est qu'en fait, je trouve que l'écriture n'est pas du tout aérée. On a tout le temps une source d'informations qui est constante. On nous dit quelque chose et il faut bien suivre tout le long, mais vraiment sans se perdre, même en faisant quelque chose d'autre à côté. J'essayais d'être concentrée sur la lecture du narrateur parce que je me suis rendue compte que j'allais être paumée à un moment donné et qu'il ne fallait pas que ça arrive parce que sinon j'allais perdre le fil de l'histoire complètement. Mais mis à part ce point négatif, je trouve l'histoire vraiment, vraiment, vraiment intéressante. C'est compliqué d'écrire quelque chose dans ce genre-là et c'est vraiment un maître. J'aime vraiment. Pour rester sur Lovecraft, j'ai aussi écouté Celui qui hantait les ténèbres, donc une lecture qui a duré à peu près une heure. Et là, honnêtement, l'histoire, toujours dans les descriptions, toujours les styles de Lovecraft, mais j'ai mieux aimé celui-ci que l'autre en fait. Alors, est-ce que c'est parce que c'était une nouvelle et que c'était plus court et que j'avais l'impression que ça allait plus droit au but ? Je ne sais pas. Et donc aussi, pendant l'écoute, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait des sons et j'ai sursauté, mais plus d'une fois. Ça m'a pris, j'ai ressenti cette atmosphère angoissante au fur et à mesure de l'écoute et c'était... Là, c'est le côté un petit peu bizarre. Parce que j'ai aimé être angoissée, mais ça me faisait peur. Et je n'aimais pas ça. Le popotin entre deux chaises. Et l'histoire, j'ai bien aimé suivre le héros qui arrive après la bataille, comme toujours, et qui pénètre dans cet endroit qui servait autrefois pour des cultes obscurs. Et là, comparé à l'histoire de Ward, c'est plus digeste, je l'ai trouvé plus habile et plus facile d'accès. Cette fois, il n'y avait pas de description, pas de prolongation. Ça allait plutôt droit au but. Et honnêtement, avec l'ambiance lugubre que ça a, j'aurais su, je l'aurais écouté pour Halloween. C'est vraiment le genre de choses pour cette période-là. Mais de toute façon, que ce soit pour Halloween ou non, l'effet... Il est garanti. Ensuite, j'ai écouté un podcast qui disait Peut-on aimer quelqu'un d'invisible ? Et là, on a une jeune femme qui nous raconte, en fait, une histoire assez particulière. Puisqu'elle nous raconte qu'elle est-on amoureuse de quelqu'un. Mais ce quelqu'un, en fait, pendant plusieurs années, il l'a fait attendre, entre guillemets, et lui dit qu'elle est exclusive à elle. Et pendant ce temps-là, il lui raconte des excuses, soit pour ne pas l'avoir, ou faire en sorte qu'il puisse mener sa vie à lui, en lui racontant toutes sortes d'excuses. Et en fait, on va se rendre compte que cet homme-là est juste un enfoiré. J'ai bien aimé. Comme c'est une histoire qui est vraie, c'était vraiment intéressant de l'écouter de la personne qui l'a vécu. C'est un podcast qui est gratuit, sourdible. J'ai vraiment bien aimé. Et j'ai même enchaîné un autre podcast dans le même genre, qui s'appelle Comment aimer un fantôme, où on va retrouver un père et sa fille en fait, où les parents sont divorcés, et elle, elle est très proche de son père. Mais au fur et à mesure que sa vie avance, elle ne comprend pas les changements de son père, etc. Et elle va nous raconter comment il a changé, pourquoi il a changé, ce qui lui arrive. Mais cette histoire est très touchante, du début jusqu'à la fin. Donc entre les deux, enfin les deux podcasts font partie de la même série d'émissions. et je ne savais pas qu'il y avait ce genre de choses où les personnes venaient raconter un petit bout de leur vie, de leur histoire, et qu'ils le mettaient sous cette forme-là. J'ai trouvé ça très intéressant, très innovant, très touchant. Donc voilà, pour le bilan, lecture, audio, bon, il n'y a pas grand-chose, mais c'est ce que j'ai écouté. Donc deux livres de Lovecraft et deux podcasts sur l'émission. Donc l'émission du podcast s'appelle Transfer et donc sont faciles d'accès, ils sont gratuits sur la plateforme d'Audible. Donc si ça vous intéresse d'aller écouter des histoires vraies, si vous voulez aller écouter des histoires vraies, et bien je vous conseille d'aller sur les podcasts de Transfer, d'écouter, et il y en a pas mal des comme ça, des gratuits. En attendant de se revoir dans une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. A bientôt ! Annyeonghaseyo !